On a tous applaudi. Oui, tous, nous avons applaudi et continuons d'applaudir l'ouverture provisoire. Vous avez bien entendu, provisoire de la voie de contournement d'Abidjan, la Y4 ou encore la ceinture d'Abidjan. Une voie pour désengorger la circulation au centre de la ville d'Abidjan. Une voie pour fluidifier le trafic dans les différentes communes. Une voie pour réduire les embouteillages monstres constatés dans le district autonome d'Abidjan. Hélas, mille fois hélas, cette voie est mal utilisée, mal exploitée par les usagers de la route. Elle est même abusée. Certes, les travaux ne sont pas encore terminés. Mais il est possible pour les usagers de l'emprunter et de circuler actuellement sur cette voie de contournement. Mais circuler comment ? Allez-y savoir. Circuler avec beaucoup de difficultés, sans indication, sans panneau de signalisation. Et les conséquences sont bien visibles. L'état de la route, on n'y peut rien contre. C'est l'état de la route qui a fait ça. Si la route, la voie était propre, il n'y avait pas de soucis. La voie n'est pas finie, donc en fait, c'est des déviations. Il n'y a aucun panneau de signalisation de déviation des routes. L'incident qui vient se produire tout à l'heure n'aurait pas dû se produire, sincèrement. Si il y avait un panneau automatique, les voitures entrant et sortant d'aller, ils sont limités au moins les vitesses et puis essayer de se suivre, respecter les distances réglementaires. Cet accrochage pouvait être évité s'il y avait seulement un panneau de signalisation, mais que non. Alors, facile donc de déduire que la circulation sur la Y4 n'est pas du tout aisée. Les automobilistes roulent à vive allure, à tombeau ouvert et dans tous les sens. Prendre le sens inverse leur quotidien. La descente pour accès à la Y4, ça nous fatigue un peu. Sincèrement, ça nous fatigue. Les sorties, avec les autres voitures, souvent d'autres pensants s'inversent, ça nous fatigue beaucoup. Puis, à la tombée de la nuit, à la tombée de la nuit, c'est un véritable calvaire, un enfer. Circulation difficile, circulation sombre, circulation oscure, circulation dangereuse. Bref, cette voie de contournement d'Abidjan se présente la nuit comme une menace grave pour les usagers de la route et même pour la population qui habite à proximité de la voie. Il y a trop d'accident sur la route. On ne sait pas comment il faut faire. Vraiment, si les autorités peuvent venir en lettre pour venir voir la voie de Y4, ça va nous arrangir beaucoup. Les gens roulent fort. Ou même vous êtes là, vous voyez comment les gens roulent sur la voie. On n'arrive même pas à traverser un peu le coin. C'est-à-dire que c'est un peu difficile à passer. Il faut trouver une solution pour diminuer la vitesse. C'est-à-dire que c'est les caméras ou les radars pour mettre sur la route pour que les gens puissent rouler un peu lentement. Sinon, vraiment, ce n'est pas bon actuellement. Seulement quelques réverbères éclairent une petite partie de la voie et le reste plongé dans une oscurité hyperbolique. Et pourtant, à la faveur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Cannes 2023, Cannes de l'Hospitalité, tous les poteaux électriques illuminèrent très bien la Y4 et ce, jusqu'au stade à la Saint-Noitra de Bempé. Que s'est-il passé ? Le pont n'est pas éclairé. À une certaine heure, quand une personne tombe en panne, c'est dangereux. Parce que tu ne sais pas qui peut venir en aide comme qui peut profiter aussi de la situation pour t'agresser. Donc, c'est difficile. C'est difficile pour la circulation en ce moment sur le pont Y4 ici. Beaucoup de fois, je croise beaucoup de personnes ici et dont d'autres sont perdues de voie. Ils ne savent pas. Pour aller à Ingres, dans quel sens il faut s'orienter s'il faut aller aussi à Benjerville. Les gens se croient sur une autoroute en réalité. Donc, les gens sont quand même pressés. Donc, quand vous essayez de respecter un peu les limitations, on vous interpelle. Voilà. Pas des feux de route. Voilà. Donc, c'est difficile. La Y4, c'est au moins deux accidents par jour. Deux accidents avec des mois par semaine. Et c'est suite à ces accidents graves de la circulation que des panneaux de limitation de vitesse ont été installés à la rate. Malgré la présence de ces panneaux, on roule comme on veut. On claire sonne comme on veut. On fait ce qu'on veut. Eh bien, c'est la Y4. La voie est totalement libre, dégagée. Alors, on roule à une vitesse illimitée. Et on pense qu'il n'y a rien en face. Que non. Il y a la grande faucheuse en face. Il y a la mort. C'est pourquoi sommes-nous obligés de nous poser la question suivante. Pourquoi ces automobilistes décident de conduire sur la Y4 à Vivalu sans être inquiétés ? Pourquoi, si ce trou est si important, les panneaux de signalisation ne sont-ils pas visibles ? Pourquoi les lumières sont-elles éteintes la nuit après la Coupe d'Afrique des Nations ? Ce que l'on constate, les automobiles sont obligés d'éclairer cette voie de contournement longue de 26 km avec le phare et le côte-phare. Chose anormale. On se demanderait pourquoi ne pas fermer la Y4 au trafic. Le temps définit complètement les travaux. Pourquoi ne pas fermer la Y4 au trafic pour éviter de mettre la vie des usagers en danger ? Le temps d'une réponse. Un immense carton rouge est attribué aux automobilistes qui conduisent à tombe ouverte sur la Y4 pour leur incivissement, leur indiscipline, leur insouciance et pour le non-respect du code de la route. En tout cas, que les autorités compétentes prennent au plus vite leurs responsabilités afin d'éviter aux usagers des accidents de la circulation qui pourraient endeuiller de nombreuses familles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !